Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 11 mai 2021, 10h33 Heures du Québec, 11 mai ici, en tout cas dans les basses Laurentides au Québec, on a plus l'impression que c'est le 11 novembre. Pas chaud, vraiment pas chaud. Ça fait des jours que c'est pas chaud. Le mois de mai apparemment va être un mois à oublier. On n'a pas vraiment de printemps. Le printemps a commencé le 21 avril. Est-ce qu'en Europe aussi, on a cette situation-là? Un petit peu partout, on va aller vous faire un tour. Est-ce que 2021 sera l'année sans printemps? Qu'on saute directement à l'été? Ça semble... Je me rappelle de ma tendre enfance, il y a très très longtemps. Pendant longtemps, le printemps, c'était le signe de... Ah, enfin, on sort de l'hiver, on va pouvoir avoir des journées agréables. Ça va être plaisant de se diriger vers l'été en ayant des températures graduellement qui s'élèvent. vers les températures d'été. Mais là, c'est plus ça. C'est comme depuis quelques années, trois ans peut-être, cinq ans. On se retrouve comme avec une extension de l'hiver. Il y a presque juste trois saisons. On dirait que le printemps a été éliminé tranquillement pas vite. On l'a vu depuis ce nouveau régime climatique, depuis trois, cinq ans, des événements de gel, de froid en Europe qui viennent perturber les récoltes, les plantations, les semences. Les vignerons sont souvent la cible de ces froids-là, même les producteurs de fruits en Espagne, en Italie. Et ici, au Canada, on a le même phénomène. Donc, il y a des changements qui s'opèrent. Quand je vous disais hier, rien ne va plus, par exemple, avec la situation, disons, géopolitique, bien, rien ne va plus non plus avec le climat, rien ne va plus avec quoi que ce soit. On est dans une période, je vous l'avais dit, où il y a beaucoup d'astres qui sont alignés, qui vont faire en sorte qu'on va vivre d'énormes bouleversements technologiques, économiques, financiers, sociaux, politiques, climatiques. Et on n'est vraiment pas préparés pour ça. Le gel extrême de mai en Europe devrait se poursuivre. Des cycles supplémentaires de thérapie de choc arctique menacent de réveiller les masses de leur psychose. Un nous raconte Electroverse. Les modèles à court terme ne savent pas s'ils vont ou viennent. Ce flux de jet stream méridien les jette pour une boucle. Donc, une vague de chaleur intense de dix jours devrait frapper l'Europe. Les modèles ont maintenant basculé et prévoient encore plus de froid dans l'Arctique. Wow! Donc, il y a des tempêtes de neige aussi. Il y a beaucoup de froid en ce moment encore. Nous sommes à la fin du printemps, à moins de sept semaines du solstice d'été, bien que le temps soit anormal. La neige est tombée en mai avant, bien qu'il soit inhabituel, que la neige se dépose sur le sol et qu'elle puisse être suffisante pour ce qui est. Une chute de neige historique en mai remonte à 200 ans et elle est arrivée à la fin du mois. Notez que l'année 1821 s'est située dans le minimum solaire du cycle VI, un cycle solaire historiquement faible, qui s'est produit pendant le minimum de Dalton de 1790 à 1830. À partir d'aujourd'hui, le 10 mai, l'Europe centrale profite en fait d'une vague de chaleur printanière. Cependant, le sort sera éphémère, ne durera que deux jours et la région sera retournée en hiver à partir du mardi à 11 mai, donc aujourd'hui. Et puis, le jeudi 13 mai, les anomalies de température plongeront à nouveau, atteignant des niveaux de 10 à 12 degrés Celsius. Sous la moyenne saisonnière, sur la majorité du continent européen, de fortes chutes de neige supplémentaires vont également frapper, en particulier dans les Alpes et la Scandinavie, et les montagnes espagnoles. Ces conditions froides et instables devraient persister au cours de la semaine prochaine, avant qu'une autre série de thérapies de choc arctique ne menace de réveiller les masses. Le 20 mai, on s'attend encore à un autre modèle de froid. L'exécution du modèle animé ci-dessous se situe dans le laps de temps incertain. Ce qui montre la course, c'est qu'il pourrait y avoir une nouvelle aggravation du froid à l'approche de la fin du mois de mai. Un scénario a coupé le souffle, si les prévisions se concrétisent. L'Europe connaît un printemps historiquement froid, peut-être même le plus froid jamais enregistré. L'Angleterre, par exemple, vient de subir son avril le plus froid depuis 1922, et maintenant, comme le 9 mai, le mois de mai, le plus froid depuis le début de la tenue des registres en 1659. Oui, 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 il y a 362 ans, pendant le minimum de Mander, le grand minimum solaire de Mander. Wow! Est-ce que la faible activité solaire continuera de refroidir la planète? Les temps froids reviennent, les latitudes moyennes sont refreezing en ligne avec la grande conjonction, une activité solaire historiquement basse des rayons cosmiques nucléant les nuages et un flux de courant jet, jet méridien, entre autres forçage. Et la NOAA et la NASA semblent d'accord, si vous lisez entre les lignes, la NOAA disant que nous entrons dans un grand minimum solaire à part entière à la fin des années 2020, et la NASA voit ce cycle solaire à venir, celui dans lequel on est déjà le 25e, comme le plus faible des 200 dernières années. Et, wow, avec l'agence corrélation des arrêts solaires antérieurs à des périodes prolongées de refroidissement globales. Donc, on ne sait pas vraiment où on s'en va. Et ça nous amène toujours une angoisse assez normale, mais ce qui semble être un modèle, en tout cas pour ce côté-ci de l'Atlantique et celui de l'Europe, on a, depuis 3-5 ans, un modèle très, très instable, mais qui pourrait nous amener vers, on ne sait jamais, une période de froid plus longue que prévu. En avril, ça a été le mois le plus froid aux États-Unis, selon les données. Et de fortes chutes de neige en mai frappent le Portugal, imaginez-vous, alors que des avertissements ont été émis pour la Hongrie, qui vient d'enregistrer son avril le plus froid du siècle. Alors que l'Europe centrale profite de ses deux jours de printemps, le Portugal est stationné sous un courant d'air glacial polaire. En conséquence, le pays a subi des écarts de température de quelques 12 degrés Celsius sur la moyenne saisonnière, et des tempêtes de neige en mai se sont installées de manière anecdotique, il faut le dire, mais la neige portugaise a également été lourde. Un événement incroyablement rare pour le mois de mai, dans les hautes altitudes du Portugal, des accumulations importantes ont été signalées, en particulier sur la Serra da Estrala, où des avertissements météorologiques hivernaux ont été émis. Donc, c'est très, très difficile de savoir ce qui s'en vient, mais je peux vous dire une chose, peu importe dans la direction dans laquelle on va s'en aller, ça ne sera pas facile. Ça ne sera plus facile, comme ça l'a été dans les 30, 40, 50, 60 dernières années. Les grands mémons, comme celui de Monder, ont changé le mode de vie, l'agriculture pendant des décennies. En plus de toute l'activité volcanique qui vient rajouter à cette couverture nuageuse de ces rayons cosmégalactiques dont je vous ai souvent parlé, qui viennent bloquer un peu la chaleur, les courants jets qui sont déréglés. Wow! Préparez-vous pour le pire, parce que le pire est à venir. Comme je le disais, rien ne va plus.